Ce qu'on peut faire par rapport à Maria Valtorta, c'est l'ignorer, ne pas connaître le dossier. Mais dès qu'on ouvre le dossier et qu'on le regarde objectivement, c'est quelque chose d'incontestable. Les études dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Les résultats sont incroyables au niveau de la chronologie, au niveau des détails historiques, de toutes sortes de sciences qui sont validées par des visions d'une personne qui n'a pas quitté son lit pendant 27 ans. Elle a eu ce contact régulier avec le Christ qui lui a fait voir toutes sortes de visions. Elle devait avoir une très grande mémoire visuelle et être très attentive à des tas de choses parce que c'est étonnant de voir ce récit qui est absolument extraordinaire sur le plan, j'allais dire, de la précision. Maria Valtorta, c'est une mystique italienne du siècle dernier. Elle est morte en 1961 à l'âge de 64 ans. Elle a été grabataire, comme on en connaît beaucoup, comme Marthe Robin, comme Catherine Emmerich. Et elle a reçu les visions de l'Évangile avec une précision énorme. Elle les a consignées au cœur de la guerre entre 43 et 50. Et elle a reçu aussi des dictées du ciel. Pour moi, c'est une personne qui est assez unique parce qu'elle a produit une œuvre qui est unique dans la littérature mondiale et qui raconte dans le détail la vie de Jésus. Et il y a toutes les raisons de penser que c'est sérieux. L'intérêt de Maria Valtorta, c'est pas la seule à avoir reçu ça, mais c'est la seule à l'avoir écrit tout de suite et elle-même. Donc on a de la pure source. Elle a reçu pendant longtemps. Donc le Christ a eu le temps de lui dire toutes sortes de choses parce qu'il n'y a pas que l'Évangile qui m'a été révélé. Mais quand on lit les cahiers de Maria Valtorta, on s'aperçoit que c'est une révélation effectivement majeure. Je pense que les personnes qui ne sont pas attirées vers les Évangiles, c'est parce qu'il manque toute une dimension, je dirais, plus humaine des événements en termes de description, de narration. Et aussi une partie poétique en quelque sorte. Quand on lit Maria Valtorta, on est vraiment dans la vie de tous les jours, on est dans la vraie vie des gens. On apprend à connaître les personnages des Évangiles, qui sont des personnages qui nous ressemblent, qui ont leur caractère, qui ont leurs difficultés, qui ont exactement les mêmes problématiques que nous 2000 ans avant. Mais en fait, les soucis des gens sont exactement les mêmes. Des soucis de relations familiales, de relations professionnelles, de santé. J'avais l'impression d'être au milieu du groupe des apposes et de me balader avec eux, de les connaître, de savoir comment ils réagissaient, d'être un de ceux qui suivaient Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada